Musique Bonjour à tous et je suis en compagnie aujourd'hui de la charmante Kittis Salut, salut tout le monde Une des dernières présentatrices de Game One qui me manquait sur la chaîne Et maintenant j'ai l'honneur de l'interviewer aujourd'hui Je m'étais faufilée jusque là Elle ne m'a pas échappée Je l'ai poursuivie jusqu'à son stand Et voici maintenant après une séance de dédicaces sous de très fortes chaleurs Oui, il fait chaud Nous sommes ici Alors pour les trois au fond qui donnent que je vois là-bas Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors du coup je suis animatrice chroniqueuse sur Game One Je fais aussi du Twitch de temps en temps À la base j'étais une joueuse call-off Je faisais de la compétition etc J'ai toujours fait des salons depuis que je crois que j'ai 15 ans Donc ça date un petit peu Pourquoi si tard ? Pourquoi si tard ? Attends, j'étais la seule gamine là-bas à faire mes salons et à faire mes stands Et voilà, avant j'affrontais les gens sur mes stands et sur les salons Et j'ai décidé de prendre plutôt un moment à la cool Où on a le temps de discuter et en mode dédicace tranquillou sur le stand Je suis sûr que ça fait beaucoup plus plaisir aux gens pour le coup Et à toi ? Oui, on a le temps de parler en fait Ça ne fait pas vraiment la machine où on enchaîne constamment les gens Là je me rappelle de la personne que j'ai en face et je la connais Donc c'est marrant Alors oui, tu disais que tu jouais de call-off à la base Tu as fait d'autres jeux, tu as fait James Bond Nightfire par exemple Oui, par exemple Tu faisais, j'ai entendu parler que tu jouais à Final Fight mais sans manette Tu vois une manette débranchée Oui, c'est ça En gros, j'étais toute petite quand ça s'est passé Mais c'est vrai que mon frère me faisait semblant que je joue Et moi je pensais avoir un super niveau Et en fait c'était une grosse arnaque depuis le début Puisque ma manette n'était pas débranchée On l'a tous fait aux petits frères Oui, ça ne se fait pas Ce n'est pas légal de faire ça Il ne faut absolument pas faire ça aux gens Ça brise des cœurs Alors dis-moi, comment a commencé l'aventure Game One ? L'aventure Game One, elle a commencé grâce à Marcus Qui m'a invité sur le débat à la base Où en gros c'était la place Non c'était un débat Titanfall Lui il adore ce jeu Moi, je n'aime pas ce jeu Et du coup c'était gros débat Et après ça j'ai été invitée sur Game One eSport D'accord Sur la place des femmes dans l'eSport Qui était le sujet Et sur ces deux émissions J'ai beaucoup plu à Marcus, à Julien Ainsi qu'à Pierre Boulet Donc le réalisateur Et ce qui s'est passé C'est que quand ils ont créé la nouvelle émission Ils se sont dit Ah bah on aimerait bien des profils de joueuses Et du coup ils ont pensé à moi Et puis je leur ai plu Et je suis arrivée là sur Game One Et bah maintenant tu y restes Et j'y reste, j'y compte bien Dis-moi, niveau jeux vidéo C'est quoi ton jeu du moment ? Mon jeu du moment c'est Fortnite Comme tout le monde Je pense en ce moment c'est la grande Enfin comme tout le monde, quasi tout le monde C'est la grande grande mode C'est un jeu qui est cool Qu'on peut partager Et sachant que c'est un jeu gratuit Et pas violent Parce que c'est quand même un jeu de tir Un TPS Et c'est un jeu qui est pas violent Du coup même les parents sont plutôt contents De faire jouer ça à leurs enfants Il est gratuit, etc Donc je trouve que c'est une bonne approche Pour les jeux de tir en fait Pour les enfants Sans les choquer avec plein de sang Plein de trucs tu vois D'accord Est-ce que t'aurais, bien justement Si des joueurs de Fortnite sont là Est-ce que t'aurais peut-être une ou deux astuces A nous conseiller pour quelqu'un Qui débuterait dans Fortnite ? Alors celui qui débute dans Fortnite Je pense qu'il faut pas tout de suite Se préoccuper des constructions Faut d'abord essayer de repérer les zones Où il y a du loot Donc des armes à récupérer, etc Trouver l'arme qui nous plaît Et une fois qu'on a ça On peut quand même Commencer à entamer les constructions Voir comment ça se gère Et voir comment ça fonctionne Tout simplement On va vraiment observer d'abord Voilà, exactement Ok, ok Alors maintenant, bon Ton jeu incontournable Celui que tu reviendras toujours dessus Mon jeu incontournable ? Bah, je pense que c'est Don Starve Ouais En fait, j'en ai deux Je peux tricher ou pas ? Bah, vas-y, je t'en prie Et Limbo Pour toi, je veux bien C'est gentil Et Limbo Donc Don Starve et Limbo Donc Don Starve, c'est un jeu de survie Et déjà au graphisme très marqué Ouais, bah, Limbo, c'est un truc très bizarre Et sombre Tout noir et blanc Très sombre En fait, c'est super glauque Ça a l'air trop mignon Mais en fait, c'est super glauque Et Don Starve, c'est plus un côté Tim Burton un peu Et j'adore C'est assez loin de ton répartoire habituel au final ? Bah ouais, c'est vrai Mais c'est le jeu, j'y retourne tout le temps D'accord C'est sûr qu'il y a un moment où Fortnite ça me saoule Je me pose vite fait sur Don Starve Je suis là en mode Au jeu, je t'avoue que j'aimerais bien commencer la compétition sur Fortnite Vu que là, c'est en train de faire un gros buzz Comme quoi il y aurait de l'esport sur Fortnite Donc je me dis, j'ai peut-être ma chance Et reprendre un peu les compétitions parce que ça me manque Ouais Faire du stream Là, avec mon nouveau partenaire MSI D'accord Ils vont me filer un ordi Et du coup, je vais pouvoir faire du stream Sur un ordi de qualité Et pouvoir... Parce que ma communauté le demande énormément Et vu que je l'écoute beaucoup Parce que c'est grâce à elle que je suis là Bah oui, c'est très bien Donc, je l'écoute énormément Non mais, nombre de célébrités justement Ne font plus vraiment attention à ça Ah mais moi, c'est ma vie Je te jure Généralement, je leur pose la question S'ils me disent Non, c'est de la merde Je fais, ok, c'est de la merde Désolé Désolé d'avoir proposé les gars Et si c'est bien Bah, on fonce, etc Donc le stream Et puis après, peut-être d'autres émissions, etc On verra Très bien Merci beaucoup à toi Merci à toi et à vous Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker À la partager À en faire la meilleure vidéo du web Exactement Il y a qui tisse dedans Donc c'est normal Merci beaucoup Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada